Le premier personnage s'appelle Jean Villemont, c'est un avocat pénaliste. Il va être appelé par le père d'un gamin qui a commis un braquage dans un bureau de poste, un braquage pas très glorieux, pas très réussi non plus, puisqu'il s'est fait arrêter par la police. Et donc il va prendre en charge cette affaire, Jean Villemont, et petit à petit il va se poser des questions sur ce braquage, puisque le jeune gars ne veut pas d'avocat, le jeune gars ne veut pas parler, le jeune gars a déjà un passé judiciaire assez chargé, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Cet avocat va aller voir la vidéo du braquage, il va observer des tas de choses qui ne vont pas, il n'est pas cagoulé, il ne prend pas de précaution, il téléphone en plus au milieu du braquage. Donc il y a quelques éléments qui sont interpellants, et comme la justice elle s'en fout, elle suit son cours, il va mener une enquête, il va essayer de comprendre ce qui se passe derrière cette espèce de braquage minable. Alors en parallèle on va assister à la montée en puissance d'un braqueur de haut vol qui s'appelle Franck Jamais, qui est le deuxième personnage du roman, et qui va depuis son premier larcin, quand il a une dizaine d'années, puis il va monter en puissance, et ça va devenir un braqueur de haut vol. On va assister à cette montée en puissance de ce personnage. Et si les deux histoires vont avancer en parallèle dans le bouquin, il y a une toile de fond. Et la toile de fond c'est un fait réel qui s'est passé en Belgique en février 2013. Ça s'est appelé d'ailleurs pendant un moment le 15 du siècle. C'est un braquage qui a eu lieu sur l'aéroport de Zaventem, où huit types sont entrés avec deux voitures, ils ont braqué un fourgon qui transportait entre 50 et 200 millions de ronde, c'est jamais très bien la hauteur du butin. L'attaque a duré deux minutes, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a pas eu un coup de feu, et ils sont repartis avec leur butin, comme dans un balai bien réglé. Et donc là on assiste dans le bouquin à l'enquête de Jean Villemont, la biographie d'un braqueur de haut vol, et puis l'avancée de la police sur cette affaire du casse du siècle. Rien à voir à première vue entre les trois, et puis petit à petit des liens vont se nouer, peut-être pas où le lecteur pense à première vue, mais des liens vont se nouer entre les trois fils. Alors pour écrire le livre, je voulais absolument que ce que je dis soit le plus proche de la réalité, pas le plus proche, parce que ce soit vraiment conforme à la réalité, donc je me suis offert deux directeurs techniques d'envergure, le premier directeur technique entre guillemets est un avocat pénaliste, qui s'appelle Pierre Monville, Pierre Monville-Jean Villemont, il se ressemble d'ailleurs très fort, puisque dans le bouquin, toute ressemblance avec des personnages existants ne serait pas totalement fortuite. Et donc Jean-Pierre Monville, qui est un avocat pénaliste, m'a aidé dans toute la partie juridique, procédure, donc toute cette partie très complexe. Il m'a piloté dans les méandres de la justice belge, avec ses dysfonctionnements aussi, j'ai appris plein de choses. Et de l'autre côté, et ça c'est un personnage tout à fait extraordinaire, et grand format que j'ai trouvé, j'ai trouvé un braqueur de haut vol, qui s'appelle François Trouquens, qui est un braqueur qui a commis de nombreux casques dans sa vie, il a été qualifié d'ennemi public numéro un, il a fait une dizaine d'années de prison, il a passé sept ans en cavale, et puis un jour il a tourné la page, il a dit maintenant j'arrête, je me consacre au cinéma, à la littérature, aujourd'hui il tourne un film, il en a tourné un, un court-métrage, il est animateur radio, il est animateur télé, et il a accepté de me piloter dans le monde du braquage. Et donc on a fait ce bouquin ensemble, c'est presque un bouquin à quatre mains, sur tous les aspects techniques qui sont relatifs au casse, au braquage, et puis aussi au bond carcéral qu'il a bien connu. Pour moi c'est quasiment impératif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait, le lecteur est très très bien informé, donc si on raconte quelque chose qui n'est pas exact dans un bouquin, le lecteur il le saura tout de suite. Donc il faut, je prends beaucoup de temps, beaucoup de soin à tout ce qui est documentation, mais à la limite pas la documentation que tout le monde peut avoir. Donc si on va sur internet, on peut savoir un tas de choses. Donc l'idée c'est d'aller un pas plus loin, et se dire bon maintenant je vais donner des informations, des anecdotes, des faits qui sont au-delà de ce qu'on peut trouver sur internet. Et pour cela il faut soit aller sur le terrain, soit rencontrer des gens qui sont les témoins de première main, qui peuvent donner des informations. Donc ça je le fais depuis très longtemps, c'est une sorte de plaisir personnel, donc c'est même pas un impératif ou une contrainte, c'est le plaisir de rencontrer des gens, d'aller dans des endroits pour dire des choses qu'on ne va pas trouver sur internet. Et donc forcément quand j'ai commencé Concerno, avant d'écrire la première ligne, il me fallait trouver des gens pour m'accompagner. Évidemment je mélange, donc dans Concert pour quatre mains, il y a plusieurs braquages qui sont réalisés, il y en a qui sont basés sur des faits réels, il y en a qui sont quasiment minute par minute des faits réels, puis il y en a qui sont imaginaires. Bon, le lecteur doit faire le tri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada